Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on ? Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des signes à la crème chantilly et à la crème pâtissière. Vous allez voir, c'est très simple à faire et surtout c'est délicieux. Comme vous pouvez le voir sur l'image, j'en ai fait des plus grands et des plus petits, histoire de vous montrer qu'on peut faire toutes les tailles que l'on veut. Après, c'est juste une question de choix. Alors, juste avant de commencer la recette, je vous donne les ingrédients et puis après, place à la recette avec ces fameux signes à la chantilly et à la crème pâtissière. C'est parti ! Alors, les ingrédients pour environ 6 signes à la crème chantilly et à la crème pâtissière. Alors, juste avant, sachez que le temps de préparation, c'est environ 2 heures, mais tout compris, le temps de cuisson de la pâte à choux compris. Donc, justement, le temps de cuisson de la pâte à choux, pour les têtes, vous allez voir qu'il faut faire les têtes et puis après le corps pour refaire l'ensemble du signe. Pour les têtes, c'est comme c'est petit, il faut compter environ 15-20 minutes à 175 degrés. Et pour le corps, c'est environ 45 à 60 minutes, pareil, à 175 degrés. Sachez, juste avant que je vous donne les ingrédients, que la conservation, c'est pas plus de 2 jours, oui, pas plus de 2 jours et toujours, toujours au frigo, dans un frigo entre 4 et 6 degrés. Donc maintenant, les ingrédients, justement, pour faire la pâte à choux, vous avez besoin de 125 ml d'eau, 40 g de beurre, 75 g de farine, 2 à 3 oeufs, suivant leur grosseur, en partez sur 2 et puis un troisième s'il y a besoin, et une pincée de sel. Les ingrédients pour la crème pâtissière, vous aurez besoin de 250 ml de lait, un oeuf, 15 g de fécule de maïs, 10 g de farine, mais vous pourriez mettre 25 g de farine, ça marchera aussi, 25 g, justement, de sucre en poudre et une cuillère à café d'estrais de vanille. Enfin, la crème chantilly, vous aurez besoin, pour cela, de 300 ml, soit 30 cl de crème litide entière, c'est la crème pour faire la crème chantilly, 65 g de sucre glace et une cuillère à café d'estrais de vanille. Il vous faudra également du sucre glace un petit peu pour le décor. Personnellement, j'ai mis également un petit peu de caramel dans mes choux. Pour faire du caramel, c'est pas compliqué, vous prenez un petit peu de sucre en poudre, que vous mouillez très légèrement et vous le faites chauffer, juste à ce qu'il devienne couleur caramel et vous versez dedans. Mais de toute façon, j'ai fait la recette sur comment fait-on, donc si vous avez besoin, vous tapez comment fait-on caramel et vous allez la trouver. Voilà, vous savez tout, maintenant, place à la recette ! Je vais commencer par faire la pâte à choux. Je vais aller très vite parce que je l'ai déjà fait. Dans un premier temps, on met le beurre, l'eau ainsi que les deux petites pincées de sel. Après, moi, j'en fais toujours une grande quantité. Je vous donnerai les ingrédients, d'ailleurs, vous les avez eu juste avant. Et ils sont vraiment pour environ 6 petits signes, enfin 6 signes normales. Moi, j'en fais toujours un petit peu plus, donc ne vous inquiétez pas sur mes quantités, mais le principe reste le même à chaque fois. Donc, le but là, c'est de faire fondre le beurre dans l'eau. Une fois que le beurre va être fondu, on y rajoutera la farine. Quand le beurre est complètement fondu et que l'eau arrive à ébullition, c'est le moment que je vais choisir pour ajouter ma farine. On peut mettre tout d'un coup. Pas besoin de la tamiser à la farine, puisqu'on va faire une pâte. Alors, au début, on mélange tranquillement. Et puis, le but, c'est d'obtenir quelque chose de très homogène. Vous voyez, petit à petit, ça se mélange. Et ça va devenir de plus en plus fin et de plus en plus ferme. Voilà. Et là, maintenant, le but, ça va être de mélanger. Vous voyez, on mélange bien pour que toute la farine soit bien intégrée. Et là, maintenant, le but, comme je le disais, ça va être de faire sécher pendant 2-3 minutes notre pâte. Vous voyez, on la mélange bien comme il faut pour qu'au contact de la chaleur, la pâte sèche. En fait, on essaye de la déshydrater. Vous voyez, et plus elle va être déshydratée, plus elle va devenir lisse, comme on peut voir. Allez, c'est parti. Hop, je vais recommencer. C'est parti pour vous pour 2 minutes comme ça. Une fois que notre pâte a bien séché, vous voyez, elle est bien lisse. On voit bien, elle se décolle bien. On va prendre le batteur. C'est pour ça que je l'ai préparé juste à côté. Avec, non pas un fouet, mais ce qu'on appelle une feuille. Alors, la feuille, c'est ça. Là, c'est le petit engin que l'on voit ici. Alors là, je l'ai défait, je vais le remettre. Et puis, le but, ça va être, dans un premier temps, d'enlever un maximum de chaleur. Donc, pour ça, on va le battre pendant une bonne minute à fond. C'est parti. Et là, le but, c'est vraiment d'enlever un maximum de chaleur avant de rajouter les oeufs. Quand la fumée commence à disparaître, on va pouvoir rajouter les oeufs, deux par deux. Il ne faut pas aller trop vite. Sinon, vous voyez, au début, ça se mélange toujours un petit peu mal. Et puis, vous allez voir, au fur et à mesure qu'on va rajouter des oeufs, ça se mélangera de mieux en mieux. Et le début, c'est toujours comme ça. Vous voyez, là, les premiers oeufs sont intégrés. Maintenant, on rajoute les deux oeufs suivants. Et ainsi de suite, jusqu'à obtenir une pâte qui n'est ni trop ferme, ni trop molle. Je vous montrerai. Voici comment votre pâte à choux doit être. Vous voyez, déjà, elle est bien lisse. Et puis, si on prend un doigt et qu'on vient mettre dedans, vous voyez, la pâte à choux a tendance à se rétracter un petit peu sur les côtés. Vous voyez, là, on voit bien. Et bien, là, c'est bien. Après, on pourrait la faire encore un tout petit peu plus. J'aurais pu rajouter encore un oeuf. Mais pour faire les pièces que je veux, là, elle est vraiment très bien. J'aurais voulu faire des petits choux pour des choux à la crème, par exemple. J'aurais rajouté encore un oeuf pour qu'ils soient un petit peu plus souples. Après, ça, c'est une question de vue, comment on voit. Enfin, bref, c'est une question d'habitude. Donc, maintenant, on va dresser tout ça. Allez, on va commencer par faire les têtes. Alors, j'ai mis ma pâte à choux dans une poche, évidemment, avec une douille 4 mm pour faire les têtes. On pourrait être un petit peu plus épais, mais n'oubliez pas qu'il y a pâte à choux, ça gonfle. Donc, vous allez avoir quelque chose de plus gros. Et puis après, c'est simple. Il faut faire, dans un premier temps, une espèce de S ou une espèce de boucle pour être plus précis, pour faire la tête. Et puis après, comme si on faisait un S, alors on pourrait le faire un tout petit peu plus gros si on le voulait. Vous voyez. Hop, voilà. Et là, c'est génial. Hop. Juste, en fait, pour faire la tête du cygne, après, on n'est pas obligé de l'accrocher si on veut. On peut laisser un petit peu d'espace. Vous voyez. On peut vraiment faire de la manière que l'on souhaite. Le tout est d'avoir à peu près la tête du cygne quand on pourrait l'entendre. Alors, moi, j'en fais plusieurs. Comme ça, j'en aurais. Je vous l'ai dit. J'en fais toujours plus, moi. Vous voyez. Si on veut le faire un petit peu plus épais, il suffit juste d'appuyer un petit peu sur la douille et ça sort un petit peu plus épais. Ce n'est pas plus compliqué. Hop. Là, si on veut faire une petite... quelque chose qui va venir tenir sur notre gâteau. Je vais le faire à l'envers. Voilà. C'est marrant. Voilà. Vous avez compris le principe. Maintenant, on va faire les gros. Alors, juste avant, pour la cuisson de ceux-là, alors, évidemment, je vais les badigeonner avec un petit peu de jaune. Enfin, un oeuf que je vais battre. La cuisson, pour ceux-là, c'est à 175 degrés, comme pour la pâte à choux. Mais ça va cuire beaucoup plus vite. Forcément, c'est plus petit, c'est plus fin. Et là, sur le coup, on veut que ce ne soit pas cramé. Il faut que ce soit... Comment dire ? Il faut qu'on ait quelque chose de bien cuit, mais sans trop. Il ne faut pas que ce soit croustillant. C'est ça que je voulais dire. Donc, je dirais, un bon quart d'heure de cuisson, normalement, ça devrait suffire. Mais je vous le redirai après. On va maintenant faire le corps des signes. Alors, le bruit que vous entendez, là, c'est le faux. Il faut qu'il soit bien chaud. 175 degrés, 175, 180. Après, ça dépend des faux. Moi, j'aime bien les cuire à 175 degrés. Comme ça, ça cuit doucement, mais bien, à chaleur tournante, pour ma part. Donc, pour les corps, pareil que tout à l'heure, j'ai pris une poche avec une douille. Là, ce coup-ci, c'est du 12 mm. Et puis, on va faire... On va appuyer, vous allez voir. On va faire comme si on allait faire un chou. Donc, on appuie, on appuie, on appuie, on appuie. Et puis, d'un seul coup, paf, on fait une petite queue, on va dire. On recommence l'opération. On appuie, on appuie, on appuie. Et hop, on vient. Hop, comme ça, c'est génial. Voyez, on peut également faire de cette manière. On part comme ça. Et puis, plus on va, plus on fait petit. Ça marche aussi. Le tout est d'avoir un corps assez gros au commencement. Et puis, que ça devienne plus fin pour aller vers la queue. En fait, ce n'est pas très compliqué. Et puis, évidemment, on peut les faire de la taille que l'on veut. Puisque, par définition, les signes, ils ne sont pas tous de la même façon. Donc, il peut y avoir des plus gros, des plus petits. N'oubliez pas que vous n'êtes pas des professionnels. Pas besoin d'avoir tout parfaitement identique. Allez, un petit dernier. Voilà. Voilà. Alors, moi, évidemment, il m'en reste. J'en ferai d'autres. Là, je vais juste vous montrer comment les dorer. Et puis après, ce sera parti pour la cuisson. La dorure, c'est juste un oeuf battu avec un petit peu de sel. Le sel permet la dissolution de l'oeuf un petit peu plus facilement. Alors, je vais vous en montrer deux ou trois. Puisque le principe est le même après. On vient bien dorer sur toute la partie de la pâte à choux. Voilà. Alors, pour la pâte à choux comme ça, juste une petite info. Si vous avez l'habitude de faire des glands, vous savez, avec le nappage vert et du chocolat devant. C'est vrai que c'est plus de ma génération, les glands. J'avoue qu'on en trouve moins dans le commerce aujourd'hui. Mais c'était très très bon. Et bien, si vous savez les faire, le corps, c'est de la même manière. On les fait de la même manière. Donc, après, on prend une fourchette. Et puis simplement, on vient donner un petit coup comme ça sur la fourchette, sur la pâte à choux. Idem pour les petits. Sauf que là, on ne va pas donner de coups de fourchette. On vient juste donner un petit coup de dorure. Alors, on essaye de bien essorer son pinceau. Là, vous voyez, le premier, il était un petit peu... Il ne faut pas que la dorure empêche notre pâte à choux de gonfler un petit peu. Vous voyez, là, les derniers sont bien. Il faut bien essorer. Il faut juste donner un petit coup. Et on fait comme ça avec tous les autres. Donc, pour les plus gros, je vous donnerai le temps exact. Il faut compter entre 30 et 45 minutes. Mais je vous donnerai, voire même un petit peu plus. Ça dépend de la grosseur après. Je vous donnerai le temps exact quand ils seront cuits. Comme pour la pâte à choux, je vais aller très vite pour la crème pâtissière. Dans un premier temps, on met le lait à chauffer. Dans un autre, dans un saladier, on met les oeufs et le sucre. Et on blanchit, c'est-à-dire qu'on mélange, juste à ce que la préparation devienne un peu mousseuse et un peu blanche. Une fois que les oeufs et le sucre ont blanchi, vous voyez, ça mousse, on va y rajouter la fécule et la farine, tout d'un coup. Et ce coup-ci, on vient juste l'incorporer, c'est-à-dire qu'on mélange. Et on fait en sorte que tout soit bien homogène. Et une fois que tout est bien incorporé, on peut se permettre d'arrêter. Vous voyez, on vient bien chercher sur les côtés, c'est important. Et là, on arrête. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre que notre lait soit chaud. Pendant que le lait chauffe, on peut rajouter la vanille liquide. La valeur d'un petit bouchon pour ma part. On mélange. Et surtout, avec le lait, on peut prendre une cuillère en bois et mélanger régulièrement. Ça a toujours tendance à accrocher un petit peu le lait quand ça cuit. Donc on n'hésite pas à faire ça. Là, vous voyez, le lait commence à être chaud. On va qu'on attendre un petit peu, on pourra le verser dans notre préparation. Le lait est chaud. Je vais mettre ma cuillère de côté. Je vais approcher ma préparation. Et vous voyez, j'en ai à peu près la moitié. En fait, ça va juste permettre de diluer un peu notre préparation. Parce qu'elle est assez épaisse. Et de pouvoir la retransvaser dans notre lait. Voilà. Et là, hop, on retransvase le tout. Et vous voyez, l'avantage, c'est qu'on a tout pris. On est sûr qu'il ne reste pas de farine ou de maïzena ou quoi que ce soit. Et là, maintenant, le but, ça va être d'attendre que la crème épaississe. Et à partir du moment où la crème épaissit, on mélange pendant facilement 2-3 minutes sans s'arrêter pour que la crème soit bien chaude. Alors, quand je dis bien chaude, comprenez, bien cuite. Vous voyez, là, la crème commence à épaissir. Elle commence également à bouillir. Vous voyez, on voit les petites bulles. Et à partir de ce moment, c'est parti, comme je le disais, 2-3 minutes, justement, pour bien cuire la crème. Pour être sûr qu'il n'y aura pas de problème pour la conservation par la suite. Une fois que la crème est tuite, on la met dans un récipient assez grand de façon à se refroidisse très vite. On met un papier sulfurisé directement, ce qu'on appelle, au contact de la crème. Alors, évidemment, il faut que ce soit du papier, du film alimentaire. Pas du papier sulfurisé, mais du film alimentaire. On essaie d'enlever, vous voyez, les petites bulles, comme ça, on appuie un petit peu sur le film. Voilà. Moi, je vais rajouter un petit couvercle par-dessus. Et puis, j'ai l'habitude de mettre ça dans un congélateur bien froid, où tout est vraiment bien froid. Un congélateur à moins 20. De cette manière, ça va refroidir très vite ma préparation. Allez, je vais mettre ça au congélateur 20-25 minutes. Et puis après, une fois que ce sera froid, je la mettrai au frigo. Et jusqu'au moment où j'en aurai besoin. C'est-à-dire, on peut compter à peu près, une fois que la crème elle est faite, deux heures après, on peut s'en servir. Avant de faire les crèmes, et comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire un petit peu de caramel. Alors, là, c'est facultatif caramel. Moi, c'est une petite touche personnelle que je rajoute et que je vais mettre à l'intérieur de mes choux. Bon, justement, pour les choux, je vais vous expliquer comment les découper. Alors, rien de très compliqué. On prend un couteau-ci, et puis on vient découper le dessus de notre chou. Voilà. Une fois, vous voyez, on a l'intérieur qui est bien creux. Les choux sont jolis. Et puis, après, on coupe la partie des choux, enfin, la partie, la deuxième partie, en deux, pour faire les ailes. Alors, par contre, on fait en sorte de toujours bien mettre les choux les uns à côté des autres, pour être sûr qu'on met bien les ailes avec le corps qui va avec. Donc, je recommence un deuxième, pour vous montrer. Enfin, il n'y a rien de compliqué jusque là. On va vraiment pas juste en dessous. On fait bien attention de bien garder pour pouvoir mettre la crème facilement. Et puis, une fois qu'on a les ailes, alors, si on ne veut pas les casser, on peut les couper de cette manière. Vous voyez, ça se découpe tout aussi bien. Et voilà, on a nos ailes, des petites ailes, vous voyez. Alors là, je vais les mettre dans le bon sens. Hop. Et voilà. Et on fait comme ça avec les autres. Alors, je vais vous expliquer après, parce que mon caramel est presque bon, comment je vais procéder pour mettre le caramel à l'intérieur. Et encore une fois, c'est facultatif. En fait, ça va apporter un petit peu de croustillant. Et vous voyez, je prends une petite cuillère. Et puis, je vais venir en mettre un petit peu au fond. Juste ça. Pas besoin d'en mettre de trop. Il ne faut pas que ce soit trop épais. Voilà. Et on fait comme ça avec tous les autres. Et puis après, on s'occupe de faire notre crème. Juste pour info, quand je vous dis de ne pas vous fier aux quantités que j'ai, moi, sur la recette, mais plutôt à celles que je vous donne, c'est justement parce que moi, j'en fais beaucoup, comme vous pouvez le voir. Je n'en ai pas que 6. J'en ai un petit peu plus, comme vous le savez. Et si vous ne le savez pas, eh bien, j'ai une grande famille. Et le dimanche, il y a toujours beaucoup, beaucoup de monde à nourrir. Donc voilà. Ça, c'était la petite chose pour vous expliquer pourquoi j'en fais toujours un petit peu plus. Et que lorsque je vous donne sur les ingrédients, vous en avez moins. Cela étant dit, on va maintenant monter la crème chantilly. Alors pareil, je vais aller très vite. Il faut évidemment mettre la crème dans une cuve très froide. Moi, elle a passé presque une heure au congélateur pour que ça prenne le plus rapidement possible. J'ai mis mon extract de vanille dans ma crème. Et je vais commencer à la faire, à l'abattre. Vitesse maximum. Évidemment, vous préparez le sucre glace. Et dès que la crème chantilly va commencer à faire des petits stris, on va pouvoir ajouter le sucre glace. Comme on peut le voir, la crème commence à faire des stris. Moi, je te l'appelle l'estri, c'est les petites marques que le fouet fait dans la crème. C'est le moment que je vais choisir pour ajouter mon sucre glace. Et on le met en pluie. Une fois que le sucre glace est tout mis, on laisse battre jusqu'à ce que la crème soit bien ferme. Une fois que la crème chantilly est finie, vous l'enlevez du batteur et vous profitez du batteur pour remélanger la crème pâtissière. Même s'il reste un petit peu de crème chantilly, au contraire, ça va adoucir un petit peu la crème pâtissière. Donc, ce ne sera pas un problème. Et en plus, ça permet de ne pas nettoyer la cuve deux fois. Donc, c'est parti. Là, on le mélange juste pour que la crème soit plus souple et qu'elle soit plus facile et plus onctueuse à mettre dans nos choux. Juste avant de faire notre montage, on prend un petit peu de sucre glace dans une petite passoire très fine. Et on va venir parsemer nos ailes de sucre glace. Alors, évidemment, le mieux serait de monter tout ça au moment où vous allez les présenter sur la table. Parce que le sucre glace a toujours tendance à fondre un petit peu quand on les laisse au frigo une nuit ou un peu plus. Donc, il faut en remettre. Là, le but de le faire avant, c'est d'éviter justement d'avoir du sucre glace partout sur notre biscuit. Mais évidemment, juste avant de servir, si vous les avez déjà montés et qu'il manque un petit peu de sucre glace, vous pouvez toujours en mettre un petit peu. Et justement, puisqu'on est sur le temps de conservation, sachez que ce genre de gâteau, ça se garde pas plus de deux jours dans un frigo bien froid. Et j'insiste sur le bien froid, c'est entre 4 et 6 degrés. Attention, avec les frigos chez les particuliers, souvent, ils sont bien au-delà de 6 degrés. Et mettez-les plus particulièrement vers le bas ou au milieu du frigo, c'est là où c'est le plus froid. Donc, voilà. Mais franchement, si vous pouvez les consommer dans les 24 heures, c'est vraiment le top, c'est vraiment le mieux. Pas plus de 48 heures, j'insiste. Donc, moi, je fais les autres avec mon sucre glace, pardon. Et puis, je vous retrouve pour le montage. Allez, on passe au montage. Dans un premier temps, on va venir mettre un petit peu de crème pâtissière au fond. Alors, sachez que pour ceux qui n'aiment pas la crème pâtissière, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Bon, je trouve que les deux structures, ça va bien ensemble. Maintenant, encore une fois, celui qui veut qu'avec de la crème chantilly, sachez que c'est possible. Donc, maintenant, la crème chantilly, vous avez vu, la crème pâtissière, il n'y a pas de difficulté particulière. Pour la crème chantilly, il n'y a pas beaucoup plus de difficulté. Le tout est de ne pas faire quelque chose de trop haut. Vous voyez, on va venir monter comme ça. Et puis, on vient sur les bords comme ça. Il ne faut pas en mettre de trop non plus parce que ce serait vite amortissant. On va venir mettre les ailes. Alors, les ailes, vous allez voir, je vous montre une façon de les mettre. Et puis, je vais vous en montrer deux pour être exact. Bon, je vais en mettre une comme ça. Et puis, l'autre qui vient par-dessus, de cette manière, en essayant d'être le plus logique possible. On reprend notre crème chantilly et on vient boucher le petit trou comme ça, hop, histoire de venir mettre notre petite tête. Alors, pour la tête, pareil, on pourrait, alors vous voyez ce que ça donne, voilà. Pour la tête, on pourrait mettre des petits yeux. Bon, ça reste un dessert, il ne faut pas non plus exagérer. Deuxième façon de faire, surtout pour les ailes, parce que pour la crème, c'est toujours la même façon de faire. Sauf qu'on peut en mettre plus ou moins. Après, c'est encore une question de choix, vous voyez. On vient, hop. On peut en mettre un petit peu là pour remonter un petit peu le tout. Et puis, on peut mettre les ailes de cette façon, un petit peu comme si le signe allait s'envoler. Voilà. C'est plus joli comme ça, mais franchement, c'est vraiment pour vous montrer qu'il n'y a pas une façon de faire. Il y en a plusieurs. On met toujours un petit peu de crème pour faire la tête. Et on vient mettre la tête comme ça. Alors, je vais juste la lever un petit peu. Voilà. Deuxième façon de faire. Donc après, à vous de voir la façon qui vous convient le mieux. Je finis mes petits signes. Et puis, je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Et voici le résultat final. Alors, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, comme toujours, à la réaliser. Juste après, vous allez retrouver les liens qui vont vous permettre soit de vous abonner, soit d'aller sur mon site www.commentfaiton.com Ou alors, vous aurez également deux autres recettes à base de crème chantilly. Voilà. A bientôt sur Comment Fait-on ? Et merci de me suivre. Vous pouvez vous abonner maintenant, soit ici, dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes. Et puis, consultez les deux vidéos qu'il y a ici, qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment Fait-on !